Yo les gars, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, on est parti, du coup comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, on va partir avec une carrière manager. Vous avez été nombreux à me proposer dans les commentaires et dans le post-communauté que j'avais mis le choix de la carrière manager, et du coup on a choisi la carrière manager, je l'ai choisi, la ligue 1 était plutôt favorite, donc on va partir en carrière manager de suite. Donc d'ailleurs, juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonnement, activer la cloche, mes réseaux sociaux sont en description, et puis voilà, du coup les gars, on est parti, du coup on va choisir, on va voir un peu aussi les modes carrière qui ont changé par rapport à FIFA 20, parce que celui-là il est encore mieux je pense, j'ai toujours pas testé honnêtement, je découvre en même temps que vous que la carrière manager, et puis voilà. Je vais voir ça, on va prendre ça, tout en dehors, voilà, france-quille avec le petit Péret, vous avez compris. Alors, on va mettre juste mes pieds paramètres, tranquillement. Voilà du coup, ce qui est bien maintenant, c'est que aussi on peut modifier le personnage en fait de notre entraîneur, on peut le modifier, donc ça c'est quelque chose qui est plutôt pas mal, parce que ça permet encore d'améliorer la carrière manager. Et voilà, on essaie de mettre le petit flow On garde le petit béret des familles Le petit flow avec la petite veste grise Les petits pantalons gris Les petites chaussures grises et tout On a du flow je pense Donc on va commencer tranquillement la carrière manager Je pense qu'on est parti du coup Avec le stade René Oui le stade René Franchement, quasiment la plupart des gens Qui ont voté la ligue en Conforama me disaient Ouais Matt, fais une carrière avec Rennes Fais une carrière en ligue avec Rennes Et tout, donc j'étais obligé Franchement c'est un très très bel Objectif pour moi Et franchement Il y aura de quoi faire une très bonne carrière Mais qu'il y a des objectifs à faire Et on espère mis d'avant au final Remporter des champions avec le stade René Je pense que c'est envisageable Du coup on a 12 millions de cents de budget C'est pas énorme, mais j'ai envie de te dire Ça suffit, franchement ça suffit largement Succès national élevé Succès continental faible Réennement de la marque moyen Financier faible, développement des jeunes faible Donc en vrai on est plutôt moyen Mais on joue avec des champions Donc c'est la première fois pour Rennes Et on espère en tout cas qu'on va les mettre au plus haut En tout cas on va essayer de les mettre au plus haut Du coup c'est parti On prend le stade René On va juste mettre du coup les compétitions européennes Modifier groupe Normalement c'est des groupes de base Si tout se passe bien c'est des groupes de base Ok Ouais c'est quasiment les mêmes Sauf qu'il y a des clubs qui n'ont pas les licences Donc c'est pas grave Nous on aura quasiment notre pool On aura du coup Séville, Chelsea et Groening Ils ne peuvent pas faire plus malheureusement Ils n'ont pas les licences encore une fois Mais c'est pas grave C'est pas un problème On fera avec Et ouais dans tous les cas en plus Il n'y a quasiment pas d'équipe Il y a juste cette équipe là Il y a celle là Il y a 5000 ans Et il y a 3-4 équipes en gros Qui n'ont pas les licences C'est un peu dommage Mais c'est pas grave Franchement c'est pas dérangeant On va kiffer Franchement c'est un groupe très très homogène Et il y a vraiment de quoi s'imposer Il y a vraiment de quoi s'imposer On est un peu outsider du groupe Mais c'est pas Séville et Chelsea C'est des bonnes équipes Très bonnes équipes Mais elles ne sont pas imbattables Donc on verra au cours de la carrière manager Où c'est que ça va nous emmener Avec le stade René Et puis voilà On va charger la carrière Du coup on va se mettre en 5 minutes On va mettre 5 minutes On va se mettre en légende Je vais tester le mode légende Je ne vais pas me mettre en ultime Parce que je pense pas que je puisse jouer en ultime J'arrive pas à... Je débute aussi un petit peu le jeu Tranquillement Il faut prendre ses marques et tout Intransigeance en négociation On va mettre sévère En vrai on va mettre sévère J'aime bien négocier Et je suis un petit négociateur Vous avez compris un peu Coup de pouce financière On va le désactiver Parce que ça sert strictement à rien On n'a pas besoin d'aide On n'est pas le Qatar et tout Pas besoin du Qatar Pour nous on va se dérouler tout seul Hop d'emploi international On va le mettre Et période des transferts activée Et du coup on est parti tout de suite Pour le début de la carrière D'ailleurs aussi les gars Nouvelle affichage Ça y est la Ligue 1 Ça y est la Ligue 1 Overheat Le nouveau partenaire de la Ligue 1 Du coup qui fait... Franchement elle est pas mal Franchement stylée 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 J'ai vu un peu les graphismes et tout C'est plutôt bien fait Comme ils ont les licences C'est encore mieux On va être dans un championnat Le vrai championnat de la Ligue 1 Overheat Et puis c'est cool On va voir En tout cas les gars Tout d'abord Dites moi Maintenant Voilà Tu fais pause sur la vidéo Et tu me dis en commentaire Qui c'est qu'il faut que j'achète Avec 12 200 000 de crédit Proposez moi des joueurs Franchement en balle Proposez moi plein plein de joueurs Je dirai tous vos commentaires Et je ferai la liste Et au deuxième épisode de la carrière Je ferai en sorte du coup de On va dire un petit tirage au sort De tous les jours que vous m'avez cité Et puis voilà C'est plutôt pas mal Ça vous fait un peu participer aussi Pour la carrière manager Ce qui est aussi important Ok du coup On a les compétitions d'avant saison Très clairement On va prendre On prend lequel On Vas-y on va prendre celui-là Trophée Trophée champion On va pas le mettre Bon là ça sert à rien Qu'on gagne Beaucoup Beaucoup Alors qu'on va prendre Des plus grosses équipes que nous J'ai pas envie de prendre le risque Ok du coup on a Oh En vrai c'est une belle poule En vrai très belle poule Très très belle poule Brayton West Ham Bruges C'est des Des belles équipes En tout cas sur le papier Je pense qu'on peut On peut faire quelque chose En tout cas Alors du coup oui aussi Parce que ça a un petit peu changé Aussi au niveau du menu Je découvre honnêtement Alors du coup Au niveau des notifications Bon ça c'est toujours pareil C'est au même endroit Normalement on a tous les premiers rapports Et tout Alors je me présente Ok on s'en fout Notre vision sur nos attentes Des objectifs On va aller les voir Quand même c'est un peu Le plus important Alors du coup Succès continental Atteint la phase d'élimination directe Ce qui va pas être facile Ça va pas être une tâche simple Il va falloir Il va falloir vraiment faire quelque chose Succès national Se qualifier pour l'UEFA Ligue des champions Coupe nationale Atteint les huitièmes Huitième de finale de coupe de France Ça devrait passer Se qualifier pour l'UEFA Champions League Voilà On va se battre On va voir un peu le recrutement Qu'on va faire Mais ça c'est un peu C'est un peu moins sur ces ventes Financier et ventes de joueurs Et en recruter 3 joueurs importants Pour les remplacer Ça devrait être fait Tout ce qui est sur Régnement de la marque Sauf s'ils l'ont Un peu augmenté Parce que j'ai remarqué Dans les cas de manager Ça sert Enfin Développement jeune Ça sert Mais rayonnement de la marque Et financier Généralement Tu le fais assez facilement Sans vouloir le faire Donc Voilà C'est plutôt Ça va être plutôt simple J'espère qu'ils vont Un peu augmenter la difficulté Là dessus Faire une série de 5 7 saisons de match Sans but encaissé Ça ça va être Un peu compliqué Ça va être un peu compliqué Je pense De ne pas se prendre Pendant 5 matchs de but On va faire recruter Du coup un bon gardien Si j'ai bien compris Et développement des jeunes Signé au moins 3 jours de moins de 20 ans Et d'un meilleur potentiel Que la moyenne des joueurs Donc ça ça devrait être Tranquillement faisable On va démarrer Le petit centre de formation Au début de la saison Ça va être Ça va être envisageable En tout cas Du coup Le rapport du centre de formation On va direct à les lois Honnêtement Voilà les petits trucs Qu'ont changé On peut Il y a plus d'entraînement Le centre de formation Un peu plus Il est un peu mieux Tu vois Il est un peu mieux géré C'est plus les trucs basiques C'est un peu plus dans le détail C'est un peu plus argumenté Du coup on a un gardien Bah de toute façon C'est simple Si on peut prendre les Ah oui non Ça c'est notre centre de formation Ok Donc forcément On va avoir les privilégiés À l'entraînement Pour qu'on Qu'on les améliore Est-ce qu'on a déjà Des petits cracks En vrai on a déjà un crack Ou hardy Hardy c'est un bon petit crack Plan de développement On va aller voir un peu Tac 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 Ok Est-ce qu'on peut Élier latéral Élier inversé Élier en soutien Peut-être plus un élier en soutien En vrai On va essayer de lui améliorer Ces stats là Ok tac Bon je vais pas revenir Plus dessus sur le champ de formation Pour l'instant Ce qui nous intéresse C'est vraiment Bah les offres de transfert Pour voir si on peut On va aussi découvrir notre équipe Ça ça va de soi Mais on va voir un peu Qui c'est qui Qui potentiellement peut partir Pour avoir un peu de crédit Pour pouvoir recruter à la suite Voilà C'est tout un système C'est toute une intelligence Ok du coup notre équipe On est parti Bon l'équipe je la connais quasiment Je connais pas mal de joueurs Après je suis pas un supporter de Rennes Donc je peux pas non plus Vous citer tous les joueurs de A à Z Mais ouais On est une belle équipe Avec beaucoup de jeunes Dont Canavinga Qu'on va bien évidemment garder C'est l'objectif Ça va être la figure du club Lors de la carrière manager Le but c'est vraiment Que ça soit l'un des meilleurs milieux du monde Dans les prochaines années à venir Et on va essayer de bouger Quelques joueurs un peu vieux Pour faire un petit peu de crédit Tout simplement On va garder vraiment les jeunes Le but c'est de créer une équipe jeune D'avancer avec des jeunes Et former un bon groupe Former un bon petit truc Donc Jaskennet Ce qui est sûr et certain C'est que Nzonzi on va le garder Il est vieux certes Mais on va le garder Mawasa on va peut-être le faire partir Mawasa il a quel âge ? Quel âge a-t-il ? Il a... On peut pas avoir l'âge ? Bon c'est pas grave C'est encore... C'est pas grave Terrier Girassi Rafinha Je pense que ça va pas bouger On a Kalaminga Pour les joueurs de Nonti Je pense que ça va pas bouger non plus Franchement A voir A voir A voir au niveau des transferts A guerre Je vais juste le bouger Et je vais mettre Enyamcy Ancien joueur de Châteauroux Traoré On va le garder Ça c'est sûr Parce que c'est un très bon défenseur Daciba il va peut-être partir On va peut-être le faire partir Parce que Il m'intéresse pas plus que ça Martin On va le mettre sur le banc Je pense Ouais on va faire comme ça Lea Siniki On va le mettre aussi sur le banc Nyang Je pense qu'on va le mettre en pointe On va commencer avec un Mbaignan en pointe Flaviente On va le mettre aussi On va le mettre à la place de Martin Terrier Terrier ce serait bien Qu'il progresse encore un peu Avant qu'il soit titulaire Del Castillo On va le laisser là Ok 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 Pour l'instant on est plutôt pas mal On est plutôt pas mal Il y a Gélin même ici On va le mettre à la place de Hager Comme ça ça me semble Ça me semble pas mal Ça me semble pas dégueulasse Pour l'instant Voilà aujourd'hui les gars Honnêtement il y aura peut-être Un ou deux matchs Dans la vidéo Mais c'est plus On découvre le club On essaye de De faire les petits ajustements Tactique et tout Je pense qu'on va le laisser en 4-3-3 La tactique de jeu Je vais mettre ma tactique Donc je pense qu'on va se mettre en pressing Là on va se mettre en pressing Je vais mettre en construction rapide Le truc de base Tac 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 Là on va aller Comme ça Comme ça ça me paraît pas mal Goufran à 2 Au niveau des rôles Bon le capitaine Je pense que ça va être Je pense que ça va être Nyang On va dire on va mettre Nyang Pour l'instant Pour l'instant Au niveau des gouffrons Normalement ça doit être mis automatiquement Donc il n'y aura pas besoin d'y toucher Et 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 Continue modification Au niveau des instructions Du coup je vais mettre Rester derrière en attaque Pour les défenseurs latéraux Enzondi je vais le mettre en couper une de pince Et couvrir centre Là je vais le mettre en rester derrière en attaque Non Non c'est à Bourijo que je lui ai demandé ça Toi je vais te demander à monter Bourijo tu vas rester derrière Rafinha tu vas être libre Franchement rester devant Nyang Ca va être un faux numéro 9 T On va le laisser libre Et comme ça On est plutôt pas mal On est plutôt pas mal Du coup on va avancer un peu Dans la carrière Et puis il y aura sûrement des offres Aussi on va programmer On va d'abord programmer Programme hebdomadaire Donc ça c'est plutôt bien Ça c'est plutôt bien Qu'ils aient mis ça C'est encore une amélioration En plus dans le mode carrière Du coup on a Une journée d'entraînement Ici On aura un entraînement Ici Fixer repos Fixer récupération Ca c'est aussi cool C'est cool parce que Les niveaux de forme Vont changer Durant le mode carrière Donc ça ça va être plutôt pas mal Fixer repos Vas-y on va le mettre On va leur mettre deux jours On va leur mettre deux jours de repos On va mettre deux jours de repos Là on va mettre un petit entraînement Repos Comme ça c'est plutôt pas On va avoir un petit entraînement Le jeudi Dimanche Yamatch Lundi récupération A fond Mardi On repart sur l'entraînement Avant le match face à Brinton Et déjà je pense que ce sera pas mal Durant la vidéo Je pense ces deux matchs Du coup Voix-ni-voix là On va avancer Tranquillement Ok Entraînement On va faire simulation rapide Au niveau des Voilà on va simuler Les gars on va pas se casser la tête Je vais pas me casser la tête A faire tous les entraînements Sinon on s'en sort plus Là on a notre deux jours de repos Donc c'est bien On va pouvoir directement avancer Pour le match Face à West Ham Aussi les gars du rond Récarat Manager Je ne jouerai pas tous les matchs C'est rare que je ne joue pas tous les matchs Mais sinon ça va faire une vidéo trop longue Et mon but voilà C'est de rester autour des 20-30 minutes de vidéo Là sur celui là Je pense que ça dépassera un petit peu Mais voilà Ce sera pas plus de 30 minutes Je pense la vidéo Et je vais essayer de monter la plupart des matchs Les matchs pas importants Je vais les oublier Je vais les simuler directement Après ce qui est bien aussi Au niveau des simulations C'est qu'on peut quand même voir Une partie du match Donc on simule Mais on simule de moins en moins Donc c'est plutôt intéressant aussi là dessus Alors Mahmoud Niyang Bienvenue coach Au nom de toute l'équipe J'aimerais vous souhaiter la bienvenue Bah écoute Franchement Il y a du boulot On va pas se sentir que là On charbonne Et puis Et puis voilà Niyang il m'a directement mis un coup de pression On met pas de coup de pression à Math Tu Voilà Tu vises Tu vises les records Niyang dans l'équipe Tu nous mets un triplé le prochain match Et puis Et puis voilà Du coup Le match Face à West Ham On va le jouer On va le jouer On va jouer le match Oui oui on va le jouer On va le jouer Gestion d'équipe Du coup on va pouvoir Ok il a pris un plus un Donc ça c'est bien Mentalement ça lui fait du bien Ça aussi c'est un truc Et en fait Il y a énormément de choses Pour changer au niveau du mode carrière Et ça je trouve que c'est de mieux en mieux C'est fait de mieux en mieux Et c'est plus qu'il faut à jouer Tu sens que t'es dans un mode carrière T'es épanoui T'es content de vivre le mode carrière T'es plus comme dans Il y a 2-3 ans Où t'avais le mode carrière Et il fallait que tu joues tes matchs Tu joues tes matchs Et tout T'avais rien C'était entraînement Match Entraînement Match Maintenant il faut que tu gères Un peu plus dans la Voilà Il y a plus de choses à respecter Pour faire un bon mode carrière Du coup on va mettre Guirassi Niang On va Non tu vas être remplacé en Guirassi Niang On va mettre Terrier On va faire quelques petits changements De toute façon je crois qu'on a le droit A tous nos changements Pendant le match On va essayer de tester aussi Quelques petits jeunes Genre Truffeur Les gars Pour ceux qui ne connaissent pas Truffeur Franchement il est plutôt pas mal Il y avait marqué face à Monaco En début de saison C'est un pareil Un jeune prometteur Qui peut être plutôt pas mal Je pense qu'on va partir là dessus Je pense qu'on va partir là dessus Ouais ouais on va partir là dessus Il y a quelques petits changements Mais rien de plus Je veux vraiment tester mon équipe Et voir comment ça se passe Et du coup bah les gars On se retrouve les gars Dès le début du match C'est parti Face à une grosse équipe de West Ham en face Allez les gars On est parti début du match Et ça ça fait plaisir En vrai Il ressemble Il ressemble pas mal On va le stade Il ressemble pas mal On est au East Point Arena Voilà on est Bah je crois en fait C'est même pas une compétition chez nous Donc je sais pas ce que je raconte Mais on est pas du tout chez nous Mais en tout cas les gars On est parti Début du match Bien évidemment Je vais faire notre joueur Ce mode carrière Je vais mettre les meilleures actions Les meilleurs moments de ce match Et puis voilà On se retrouve dès qu'il y a un petit peu de mouvement Et j'espère en tout cas Qu'il y aura du mouvement Allez dégagement Ça part en touche Oh oui il est passé Girassi Girassi a frappé Les gars ça fait 1-0 Le début Magnifique Franchement Yang Tu devrais peut-être te poser des questions Parce que Girassi C'est un crack C'est un jeune joueur Même en Ligue 1 C'est le meilleur buteur de Rennes actuellement C'est un crack Et ouais Mauvaise Bah grosse perte de balle Du défenseur Je sais pas qui a perdu le ballon Mais voilà Girassi arrive à reprendre le ballon Et tirer Ça fait 1-0 déjà Allez récupération Enzonzi Martin Terrier Enzonzi Allez Bourijo Le décalage pour Girassi Bourijo Girassi Triple 1-2 La passe pour Terrier Terrier tout seul Terrier tout seul encore Il drip tout le monde Ok dommage Récupération de Fabian Skink Il a dégagé le ballon Frédéric Très bon joueur Frédéric Rice Fabian Skink Ils sont assez pressés Les joueurs de West Ham On leur laisse pas trop de champs non plus Vraiment on essaye de les presser Comme à notre habitude Ok l'Andini Attention l'Andini Un très très bon joueur Oh là oh là ça passe Ça passe Ah là là L'égalisation Je m'attendais à un gros Gros match De l'Andini L'Andini qui marque Même C'est tout sec Je crois Ouais c'est sous sec Je pensais que c'était l'Andini Mais c'est l'Andini Qui a fait un très bon travail Pour sous sec L'égalisation les gars Faut se reprendre Allez sous sec Philippe Anderson L'Andini Allez belle récup Belle récup de Je sais même pas qui c'est Le défenseur Allez Frédéric Allez Terrier Allez Martin Martin Terrier qui passe Martin Terrier Corner Allez le corner C'est Diop je crois Qu'il l'a mis en corner Allez Guirassi Là Et Fabian Ski encore une fois Fabian Ski court aussi Du travail je pense Dans ce match Ça c'est notre équipe Rennais Allez Rice Lanzini La passe pour Snowdegras Antonio La passe attention Il est tout seul Bien joué Traoré Traoré très très bon défenseur Allez Enzondi Ça peut aller vite Là vers l'avant Calavinga Guirassi Canavinga La passe Pour Guirassi Qui est tout seul Ohlala dommage l'arrêt C'est vrai que j'aurais peut-être pas du lober J'aurais dû tirer direct Corner de Bourdieau Mal tiré Très mal tiré Ouais faute Normal Allez ce sera un dégagement Snowdegras Antonio Lanzini Valérie Qui est sur les ballons Très présent au milieu de terrain Avec grosse accélération Là de Martin Terrier Le grand pont de Martin Terrier La passe pour Guirassi Et ça fait 2 buts 1 Le but Le doublé De Guirassi 2 buts 1 Bien joué Magnifiquement travaillé Avec Martin Terrier La petite passe Et le grand pont de Terrier Qui a fait la différence Bien joué Ça fait plaisir Il a bien laissé ce ballon aussi Canavinga A côté Allez ça fait 2 buts 1 Ne pas se relâcher Le match est loin d'être terminé Balbuena Lanzini Antonio Et encore Pas de récup cette fois-ci Ça va être une passe pour Antonio Ohlala L'égalisation Ça va 2000 à l'heure dans ce match 2 buts partout Le but d'Antonio J'ai fait une petite boulette Je vous avoue que Je sais pas pourquoi le défenseur Il a avancé comme ça Et après j'ai taclé un peu Comme un sauvage Mais ouais Ça fait 2 buts partout Antonio C'est équilibré Ce match équilibré Franchement Très précis des deux côtés Faut pas relâcher la pression Frédéric Saut de grâce Et c'est la mi-temps C'est la mi-temps Du coup 2 buts partout C'est un très beau match Très très beau match Très équilibré Et voilà On va faire des changements A la mi-temps Je sais plus qui c'est qu'à marquer là-bas On va mettre Nyang On va faire sortir Guirassi Qui a mis le doublé On va mettre Marouassa On va mettre Fleviente On va mettre Gélin Et on va mettre Martin Allez Seconde période Antonio Accélération Soussec Attention à Soussec Il nous a déjà mis un but La passe Et la rue tranquillement De Gomis Qui se saisit du ballon Oh là 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 Ça fait 3-2 Le doublé De Antonio Là on était Ouais Là franchement On a été nul Là sur cette action On s'est laissé On s'est trop laissé distrait Là par le genre de West Ham Le redoublement de passe Entre Soussec et Antonio Qui est magnifique Puis après la conclusion Très joli frappe 3-2 6 mètres Oh la boulette Oh là 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 Heureusement que ça dégage Grosse frayeur Je sais ce qu'il s'est passé Allez Martin Allez là faut égaliser Le match est loin d'être terminé Un match est 90 minutes Aïe bien joué Aïe on garde le ballon 1-2 qui passe pas Il nous laisse très peu de ballon Les récupérations Très haute Très haute la récup Ah dommage Lanzini A l'heure Attention à l'heure Attention à l'heure Aïe bien joué Bien joué ça Aïe le contre Bourrijot On arrive dans un moment important du match Ça passe Non ça passe pas Fabianski Snow de Grasse Lannick Attention Bien joué la récup Encore une fois Nzunzi Très très fort Nzunzi dans ce match Oh oui il a vu Flaviate Flaviate qui rentre dans la surface Flaviate Dommage Je pense pas loin Nzunzi qui fait aussi un bon match Il est aussi partout Allez tout seul Flaviate Allez Cette fois ci tu vas vraiment rentrer dans la surface La petite passe Allée magnifique Cette action allée belle Cette action allée magnifique Le but de Nbanyang Les buteurs sont à la fête aujourd'hui au stade René Le but De Nbanyang Voilà après les deux buts du buteur sortant Maintenant c'est Nbanyang A son tour Qui met son petit but Et un but qui est très important Pour l'égalisation Trois buts partout Allez là je vais la récupération de Martin Là on arrive dans les dix dernières minutes De ce match Importante celle là Très très importante Allez Il y a Siki La belle passe Pour Nyang Allez Nyang On dans la surface Trop bien joué Allez Allez elle est pas finie de cette action Nzunzi Nzunzi qui trouve des joueurs Martin Nzunzi Rafinha Rafinha le crack Nyang Pour Martin C'est un arrêt Qui passe juste à côté Début des caches de Favlowski Et là ça va être la rentrée de Yarmolenko Attention à Yarmolenko L'Ukrainien Oula attention là Ils sont en danger West Ham Ils sont en train un peu de se mettre dans le dur En provenance de Rennes De Dijon Du coup Nouveau gardien du stade René C'est important Allez bien joué Bien joué J'ai l'un Et c'est la fin du match Ça va être la fin du match Trois buts partout Franchement le score est totalement mérité De part et d'autre On a eu une première mi-temps assez poussive Mais les joueurs sont bien rentrés Donc ça fait plaisir Trois partout face à West Ham Qui sont pour moi l'équipe la plus forte de ce groupe C'est plutôt pas mal On a montré nos forces surtout offensivement Défensivement c'était pas trop ça Mais ça va venir Mais ça va venir Ça va venir C'est pas un problème Avec un peu d'entraînement Et puis voilà franchement Au final on avait les occasions On a pas du tout eu la possession de balle On a pas taclé beaucoup On a eu des belles situations en corner et tout Mais ouais chacun a eu ses petites occasions On a manqué d'efficacité devant le but On a pas su marquer le quatrième but Ce qui est dommage Du coup Galatasaray qui gagne 3-0 face à Sasuolo Ok Bon sûrement qu'ils vont prendre la tête de leur groupe Je pense qu'ils vont passer largement Allez Nyang arrache le nul contre l'adversaire West Ham Logique Du coup On a un petit jour de repos avant l'entraînement On va simuler l'entraînement On va simuler tout ça Et on va arriver du coup au match directement Face à Brinton Pour le deuxième match Et le dernier de cette vidéo Comme c'était surtout une présentation Du mode carrière et de la carrière Avec le stade aîné On va même simuler le match Pour voir un petit peu Les nouveaux trucs tout simplement Simuler match On va pouvoir les voir un peu sur le terrain Un peu comme sur Football Manager Euh Non Sur C'est Top Eleven Le jeu sur mobile C'est un peu la même chose Sauf que c'est un peu mieux fait Du coup on va faire gestion d'équipe On va quand même mettre une petite équipe Ça abordable Mais on va mettre Ounu On va essayer de mettre le troisième attaquant Euh On va mettre On va mettre Salin Au goal On va mettre le deuxième gardien On va mettre Dacunia On va tester quelques jours De toute façon il faut les tester Hein C'est le but aussi D'avoir des jeunes Truffeur On va le remettre dans le match Ça c'est sûr On va le remettre Il a été plutôt pas mal le dernier match Après On va mettre Grenier aussi Vas-y on va le mettre sur le terrain Et puis comme ça Ça me semble plutôt pas mal Quelques petits changements à chaque fois Ça fait plaisir On garde quand même La plupart des joueurs Et du coup On va pouvoir tester un peu La nouvelle simulation Donc ça c'est bien Là il y a la simulation rapide Et là il y a la simulation de match C'est pas du tout la même simulation Si vous appuyez sur simulation rapide Ça va vous simuler le match Comme sur les derniers FIFA Si on mettait simuler match Je crois bien Que c'est La nouvelle simulation Où On voit les équipes Et on voit les petits On va dire les petits pions bouger Donc ça va un peu plus vite Allez Du coup je pense que le match Le match Ouais Le match est parti Ça y est On va voir Donc là forcément Ça va un peu plus vite C'est normal Allez là Ce serait bien Qu'on puisse Qu'on puisse marquer Très rapidement Dans ce match Pour l'instant C'est Braynton Qui ont la possession de balle Allez là Il vient jouer de Salin Ok ça part à côté Tranquillement Voilà Ça c'est les petites nouveautés Du mode carrière Franchement c'est assez plaisant A voir On le fera pas tout le temps Bien évidemment Mais on jouera la plupart des matchs Mais là C'est vraiment pour tester Le mode carrière Parce que je suis jamais rentré Dans ce mode carrière encore Et Et voilà Vraiment Braynton Qui ont vraiment la possession de balle On a rien du tout J'ai l'impression Dans le match Pour l'instant On est vraiment dans notre camp Ah ça y est Récupération Ça y est Ça récupère Allez on va pouvoir se mettre enfin Dans le camp adverse Et si on avait marqué directement Ok il arrive pas trop à un ballon Allez là Ça fera qu'il tire peut-être Ah putain la récupération Plan de jeu Comment on pourrait faire De toute façon 24ème minute Tranquillement Allez on récupère le ballon Il a l'air d'être serré le match Franchement ça a l'air aussi d'être serré Ils ont plus sa possession Ça se voit Oh pénalty Oh Vas-y entre en jeu Ça c'est bien les gars Qu'on puisse faire des entrées en jeu C'est Voilà on intervient un peu dans le match Allez là faut qu'on l'arrête cette pénalty Faut qu'on l'arrête Et là Oh là là Oh oui l'arrêt L'arrêt de Salin Magnifique Bon on va leur laisser reprendre le match Quand même Tranquillement On va simuler fin du match Ça va être ça Simuler fin du match Allez Allez c'est reparti Du coup on a réussi à arrêter le pénalty Donc c'est plutôt cool Je pense qu'il l'aurait mis sinon Donc voilà ça c'est bien aussi qu'on puisse rentrer dans le match Donc ça nous permet aussi de suivre quand on veut et de jouer quand on veut dans le match Ah et là ça serait peut-être bien de marquer là On a l'air d'être vraiment bien positionné Allez Et le but let's go 1-0 D'Akunia Bah vous voyez les gars J'ai vraiment bien fait De le mettre dans le match C'est un petit joueur Un jeune joueur Mais Qui va sûrement devenir talentueux J'essaie de le faire jouer assez souvent Et puis voilà C'est bien Au moins le mode carrière est plus réaliste Ça fait du bien Enfin de voir un vrai mode carrière Dites moi d'ailleurs en commentaire aussi Ce que vous en pensez tout simplement du mode carrière Pour les vidéos que vous avez déjà vu Au niveau du mode carrière Moi franchement Je trouve qu'il a vraiment vraiment amélioré D'année en année Ils sont en train de nous faire un truc vraiment bien Donc c'est plutôt cool Le mode carrière il va de l'avant Il n'y a pas que le mode fut Il y a aussi un mode carrière On va faire nos changements On va aller faire du coup Nos petits changements D'Akunia On va laisser sur le terrain Je vais mettre Nyang Je vais mettre Je vais mettre Leia Siliki Le crack A la place de Kala Haringa Je vais mettre Terri à la place de Rafinha Je vais mettre Martin à la place de Enzonzi Là je vais mettre On va mettre Truffé en DC On fait un peu Des trucs tactiques aussi Tant qu'à faire Et on va même changer de gardien Vous savez quoi On va changer de gardien à la mi-temps On s'en fout C'est pas grave On se fait kiffer Et du coup On va reprendre le match Allez Seconde période Dans ce match On va éviter qu'on se prenne Un but Ce serait cool Essayez même de pointer Le deuxième Allez contre-attaque Un dommage Franc Allez Belle arrêt de Gomis Du coup Ils ont 57 possessions 4 tiers 3 occasions Nous Un tiers Une occasion Un but Donc c'est plutôt assez réaliste De notre côté C'est plutôt bien Allez là Ce serait bien qu'on puisse Re-rentrer dans leur surface Et tirer au moins Ce serait pas mal Allez éviter de se prendre un but Allez belle contre-attaque Allez Oh oui le double Le triple une deux là Bien joué Les petits mouvements de passe On perd le ballon Allez 66ème minute là Là il est peut-être temps D'enfoncer le clou Là si on peut Ah là la égalisation Canoli Qui marque Ça fait mal Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave On va essayer de se rattraper On va essayer de se rattraper Comme on peut Après ils dominent le match Donc c'est aussi normal Qu'ils méritent totalement leur but Souvent en plus Ils avaient loupé un péno Je vais essayer d'aller vers l'avant Allez c'est bien Les petits mouvements de passe Ils font plaisir à voir Ils font plaisir à voir Le ballon tourne bien Ah là là Il est en train de s'enfoncer là Allez on garde quand même la possession Allez il faudrait qu'il essaye De tenter quelque chose là Ah dommage Dommage Il a tiré Il a quand même eu le mérite de tirer C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Il reste 5000 minutes Ça va être compliqué je pense Pour marquer un but A voir Mais ouais Ça va être tendu Ça va être tendu Cette fin de match On a eu très peu d'occasion On peut-être éviter de se prendre un but maintenant Ce serait dommage Ce serait fort dommage Oula attention là Parce qu'ils sont en train de reculer là Ils sont en train de reculer Allez 90ème minute Il y a une minute Ouais je pense Ça va se finir là-dessus Quoique Contre-attaque peut-être Eh non ça va être la fin du match Encore un partout Ah c'est C'est pas la folie On commence doucement Mais sûrement Voilà C'est pas des défaites C'est pas des victoires Mais on apprend avec notre équipe Et ça Ça fait plaisir On va en On espère en tout cas se rattraper Lors du prochain match Face à Bruges Qu'on fera du coup Lors d'une prochaine vidéo Du coup l'épisode 2 du mode carrière On voit que Serge Aurier a signé à Lyon Et il retourne en Ligue 1 Crystal Palace On a Des discussions Grenade Crystal Palace Pour Ron Arnold Bah franchement Si Grenade Ils arrivent à l'avoir C'est un pur crack C'est tout bénef pour eux T'as vu que le classement Il est Très très équilibré On a On a Bruges Qui a fait une victoire Du coup face à West Ham Mais Mais ouais Ça se joue en rien Bruges Qui va Qui va se qualifier je pense Bah ça dépend Ça dépend si on gagne face à Bruges Si on gagne face à Bruges C'est vraiment différent Et ouais Ça va être Ça va être compliqué Ça va être compliqué Face à Bruges On va voir après C'est que de l'avance saison C'est de la préparation Tranquillement Tranquillement On se prend pas la tête Alors On a Pellegrini Pas de sectionneur Ok pour ça Ils nous le disent à chaque fois C'est les trucs basiques Du mode carrière Donc du coup Lors de la prochaine vidéo On se fera Le Le dernier match De la De la phase Face à Face à Bruges Et si on se qualifie Et bah On jouera Directement Je pense toute la phase finale Donc le demi-suit Finale et finale Du coup ça nous fera Trois matchs à faire Et sinon On ira On ira je pense On se dirigera vers le mois de septembre Et le début Non le mois d'août Le mois d'août pardon Le mois d'août Et le début Du championnat de Ligue 1 A voir A voir si on se qualifie En tout cas j'espère qu'on va se qualifier Ça nous rapportera encore un peu plus d'argent Donc voilà Les gars c'était la fin de cette vidéo J'espère à toutes Et à tous Que ça vous aura plu Encore une fois N'oubliez pas le like L'abonnement Si vous êtes nouveau sur la chaîne Bienvenue en tout cas A tous les nouveaux sur la chaîne Et puis voilà Sur ce C'était Matt Je vous dis à la prochaine Allez les gars Ciao ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz